Bien le bonjour ! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait la dernière fois, j'en avais fait un, c'était en juin, je vous mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo favoris on va parler de plusieurs catégories, on a déjà une catégorie musique évidemment, séries, films, documentaires, livres, oui pour la première fois je vais parler de livres dans cette vidéo, jeux vidéo, youtube et tech, voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire parce que comme ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de favoris, j'ai plein de choses que j'ai aimé ces derniers temps, donc ce sera une favoris de septembre, octobre, novembre, cette période là à peu près. Si cette vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer avec la catégorie musique, on va reparler encore une fois de l'album Positions d'Arena Grande parce que c'est quand même assez récent. Si vous ne l'avez pas vu j'ai fait une vidéo réaction à l'album d'Arena Grande, je vous la mettrai dans la barre d'infos. J'ai réécouté plusieurs fois l'album et c'est vrai que j'avoue j'ai été un peu dure, quand on le réécoute plusieurs fois ça passe mieux, c'est beaucoup moins ennuyant que ce que j'avais dit. Après voilà j'avais prévenu c'était une réaction à chaud, des fois il y a des albums, il faut les réécouter plusieurs fois pour mieux les apprécier et ça a été le cas avec Positions. Mes chansons préférées de cet album, déjà il y a Positions. Ensuite dans l'album Positions j'aime bien My Hair, j'aime bien Motive aussi. Mais celle que j'ai vraiment le plus écoutée, ma prêve 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 de tout cet album c'est P.O.V. Comme beaucoup, j'adore cette chanson, je l'ai écoutée mais en boucle, je n'ai fait qu'écouter que ça. Vraiment P.O.V si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter, j'aime trop la mélodie, c'est vraiment une superbe chanson pour moi, j'adore. Vraiment j'ai adoré cet album, j'ai adoré cette chanson pardon, j'ai vraiment écouté énormément énormément, c'est mon grand coup de cœur de l'album Positions. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la catégorie musique ? Ah, nous avons Ajar, si vous regardez mes vidéos favoris ou mes vidéos en général, vous savez que j'adore Ajar, je vous en parle très très souvent, j'adore cet artiste. Quand j'avais écrit mes notes pour ma vidéo favoris, il avait sorti deux chansons qui s'appellent Hal et mon cœur, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai sa chaîne YouTube en bas d'infos. Je suis fan. Je suis fan. J'aime beaucoup d'air, il y en avait une que j'avais mis dans un de mes vlogs je crois, et vraiment si vous connaissez pas encore son univers, allez écouter un peu de chansons françaises, un peu de urbain, un peu de pop, un peu de... Un mélange de plein de choses, c'est très varié, je pense que vous allez beaucoup aimer ce que fait Ajar. Tu m'as fait voir tous les docteurs de la ville, tout le monde pensait que j'étais devenue fou. Tu me fais tourner la tête ce jour, je suis pas un menteur, je ferai tout pour te garder, ne t'en vas pas mon cœur. Tu me fais tourner la tête ce jour, je suis pas un menteur, je ferai tout pour te garder, ne t'en vas pas mon cœur. Et il a fait une autre chanson aussi qui s'appelle Hal, qui parle de la maladie d'Alzheimer, et en tout temps il a ressorti des nouveaux sons, pire que la mort. Et je te souhaite pire que la mort, pire que la mort, et je te souhaite pire que la mort, pire que la mort. J'adore, vraiment j'adore, surtout suivez-le sur Instagram et sur TikTok, c'est là où il poste le plus saison. Ensuite, comment ne pas parler de la sortie de l'album d'un de mes Youtubers préférés, Squeezie, avec son album Oxys, qui est sorti fin septembre, je crois le 25 septembre. Je vous avoue que j'étais très sceptique pour la sortie de cet album, il avait sorti le premier single, qui était Gépard, avec Némir. Et voilà, Némir et tout ça, c'est pas vraiment un style de musique que j'aime bien. Après, j'ai réécouté plusieurs fois Gépard, et au final, elle passe, mais c'est vrai que les premières fois où je l'ai écouté, je me suis dit... Oula, j'aime beaucoup Squeezie, mais j'ai pas écouté son album. Et au final, c'est vraiment une super bonne surprise, j'ai écouté son album, et j'aime beaucoup. En fait, ce qui me dérange énormément, c'est surtout l'autotune, je vous avoue que moi, je suis pas fan du tout de l'autotune, c'est vraiment un style que j'ai vraiment du mal, mais c'est vrai que sur cet album-là, ça passe plutôt bien. Au premier abord, ça peut repousser, mais quand on écoute plusieurs fois en fond et tout ça, ça passe. En plus, c'est un album à concept, un truc un peu futuriste et tout, si vous avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le clip de l'intro. J'ai vraiment beaucoup écouté son album, j'aime surtout les toplines. Je trouve les toplines ultra bien trouvées, les toplines, c'est la mélodie de la voix, elles sont originales, on n'a pas l'impression que c'est du réchauffé, on n'a pas l'impression d'avoir déjà entendu ça et tout. Et j'aime beaucoup comment Lucas pose sa voix, enfin Lucas Squeezie, pour ceux qui savent pas. J'aime énormément mes chansons préférées, attendez, il faut la voir. Ma chanson préférée de tout l'album, c'est Tout. Alors j'aime beaucoup Tout, j'aime bien Servi, parce que je trouve qu'elle bouge bien, etc. J'aime beaucoup Mario Kart aussi, on l'a beaucoup entendu sur TikTok. J'aime bien Podium, j'aime bien Servi, j'aime bien Loin, K.O. aussi. Globalement, j'aime vraiment bien cet album, pour moi c'est une réussite. Je vais vous faire écouter ma chanson préférée de l'album, donc Tout. Et après je vais vous faire écouter quoi ? Mario Kart, allez. Voilà l'album de Squeezie, j'adore, ça fait vraiment partie de mes favoris. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Après voilà, je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, mais au début ça me rebutait de ouf. Mais au final, j'aime bien. Ensuite, dans mes favoris musiques, il y a la chanson Canopée. Je vous ai fait chier, je l'ai mis dans mes vlogs, je l'ai mis en story, je l'ai mis partout cette chanson. J'ai trop aimé, donc je vous conseille d'aller voir mon vlog. Celui-là c'est le numéro 7, je ne sais plus. J'aime beaucoup cette chanson, je la trouve très douce, reposante, calme, voilà, ça fait du bien. Et ensuite, comment aborder une catégorie musique dans mes favoris sans parler de la dernière chanson de Demi Novato, qui est Still Have Me. On avait déjà entendu des extraits, je me rappelle, sur Twitter et Insta, je crois. Donc j'avais grave hâte d'entendre la chanson entière parce que j'aimais énormément l'extrait et j'adore cette chanson. Après, c'est encore une chanson triste. Je vous avoue que j'adore Demi Novato, mais je commence à en avoir un tout petit peu marre qu'elle sorte des balades où limite elle pleure sur la chanson. Donc voilà, j'aimerais bien des sons un peu plus comme I Love Me, des trucs un peu plus dynamiques, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle a sorti Anyone, elle a sorti Have Me, elle a sorti Sober. Voilà, c'est bien les balades, j'aime beaucoup les chansons calmes, etc. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui boule un peu plus. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé Still Have Me. Ensuite, on va passer à la catégorie série film documentaire. Alors, on va commencer par le documentaire de Big Flo Rolly qui est sorti le 8 octobre sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu. Alors, comme je dis souvent, on n'est pas obligé d'aimer Big Flo Rolly pour aller voir le documentaire parce que ce n'est absolument pas ce qu'on appelle du fanservice. Ce n'est pas du tout un truc juste pour les fans, qui ne peut parler à personne. Il n'y a presque pas de chansons à eux dans le documentaire. C'est vraiment recentré sur les personnes, comment vivre la célébrité quand on est jeune, comment travailler avec son frère, leur relation entre frères, leur succès, comment ils préparent leur tournée, comment ils appréhendent les gros concerts, etc. J'ai adoré ce documentaire. J'ai dû le voir 2-3 fois, un truc comme ça. Il dure 1h40, je crois. Et voilà, ça se visionne comme un film. Et c'est vraiment un documentaire super, pas du tout cliché. Et ça, c'est grave, grave agréable. Même si vous n'avez pas fan de Big Flo Rolly, je vous conseille d'aller voir le documentaire seulement, juste même par curiosité, en fait. C'est vraiment super bien filmé, super bien monté. Voilà, il n'y a rien à dire. Comment aborder la catégorie série sans parler de 10% ? Vous savez que j'adore la série 10%. Je l'ai découvert assez tard, en vrai. J'ai découvert seulement en 2019, je crois. Donc seulement l'année dernière. Mais j'ai adoré la dernière saison, bien que la fin. J'avoue que j'étais un peu sur ma faim. Voilà, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Après, c'est quand même une belle fin. Mais j'aurais peut-être aimé une autre fin. Mais ce n'est pas grave, ça ne m'a pas gâché le plaisir de la série. Vraiment 10%. Si vous n'avez jamais vu, allez voir. C'est sur Netflix, sur France 2, partout. Allez voir cette série. Elle est incroyable. Et le personnage de Noemi, vraiment l'actrice, je crois qu'elle s'appelle Laure Calami. Cette actrice, je l'adore, mais je l'adore. J'adore son personnage, j'adore sa façon de jouer. Et je crois que c'est vraiment un de mes personnages préférés, avec le personnage d'Andrea, qui est joué par Camille Cotin. Je ne suis pas du tout femme de Camille Cotin. Mais je trouve que dans cette série, elle brille de mille au feu. Et ensuite, pour terminer avec une série, alors c'est une série que j'ai découvert il y a très très peu de temps. Elle s'appelle The Fosters, donc ce n'est absolument pas sur Netflix. Vous pouvez trouver ça en... Voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas la trouver sur des plateformes. Pourtant, elle est géniale cette série. Donc de quoi ça parle, The Fosters ? Ça parle d'une famille de deux femmes, en fait, qui sont en couple et qui ont adopté des enfants. Il y en a une qui a un enfant déjà d'un précédent mariage hétéro. Ensuite, ils ont adopté des jumeaux ensemble. Et donc, ces deux femmes se retrouvent à héberger, en fait, une adolescente et son petit frère qui ont des problèmes qui ont été placés. Enfin, la grande sœur, elle a été placée en détention et le petit frère, il est dans une famille d'accueil, mais ça ne se passe pas bien du tout. Du coup, ils sont placés, en fait, chez eux et voilà, ça parle de leurs histoires de cœur, de trahison, d'amitié, etc. Et vraiment, c'est une série super cool. Bon, elle a un petit peu vieilli parce que je pense qu'elle date des années 2010, un truc comme ça. Elle a un peu vieilli, mais franchement, je la trouve super cool. Je trouve qu'elle aborde bien le thème de l'homosexualité. Les deux parents sont quand même homosexuels, donc forcément, ça va être un peu au cœur de la série. Comment ils se débrouillent par rapport au regard des autres, aux religions, les discriminations, etc. Donc vraiment, c'est une super série, je vous la conseille. Ensuite, on va passer à la catégorie livres. Vous le savez, je vous ai dit sur Instagram, j'ai acheté le livre de Léna, Situation Toujours Plus. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en une journée, on ne va pas se mentir. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas juste un livre écrit, il y a des dessins. Je pense que vous allez voir ici. Il y a des dessins, il y a quoi ? Il y a des photos. Vraiment, c'est super bien. Il y a des pages qu'on peut détacher pour faire des exercices. Demandez à des personnes au parcours différent ce qu'elles pensent de vous. Chacune d'elles vous dira une chose qui vous sera bénéfique. Voilà, il y a plein de pages comme ça. Ce n'est pas seulement du texte. C'est vraiment super bien fait. Si vous aimez Léna, Situation, évidemment, je pense que vous allez adorer ce livre. Je trouve qu'il est très éclectique. Il parle de plein de choses, plein de sujets qui m'intéressent. Globalement, ça parle de la positivité, évidemment. Ça parle de voyage, ça parle de s'accepter, être ambitieux, l'optimisme, etc. C'est un super livre. J'ai adoré. Mais je pense que c'est parce que j'aime déjà Léna, situation de base. Peut-être que si vous ne suivez pas du tout les vidéos de Léna, vous n'allez peut-être pas l'aimer. Mais moi, j'ai adoré. Donc, j'étais obligée de le mettre dans ma catégorie livre de mes favoris. Ensuite, on va passer à la catégorie jeux vidéo. Ça va être très rapide. J'ai mis Animal Crossing parce que j'avais abandonné... Depuis ma dernière vidéo Animal Crossing, en fait, j'avais grave abandonné, je crois, depuis le mois de mai-juin. J'avais arrêté de jouer Animal Crossing. Et là, j'ai repris au mois de fin octobre, début novembre. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo sur Animal Crossing, je vous mettrai des photos de ma maison maintenant. Voilà. Donc, j'ai bien avancé dans le jeu. Et j'ai repris parce que finalement, je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'on peut vite, vite tourner en rond. Et ça peut vite être chiant. Donc, peut-être que dans deux jours, je relaisserai tomber Animal Crossing. Mais pour l'instant, j'y joue tous les jours à peu près une heure. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie YouTube. Donc, je vais vous présenter une chaîne YouTube que j'aime bien, que j'ai découvert il y a plein de temps. Et un type de vidéo que je regarde souvent. Donc, on va commencer avec la catégorie de vidéos. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Influenceurs, je crois. Une meuf que j'adore regarder sur YouTube qui s'appelle Alix Grosset. Et en fait, elle fait une catégorie de vidéos sur sa chaîne qui s'appelle Le Clique d'Alix. Et ce sont des interviews de YouTubeurs, d'influenceurs. Donc voilà, si vous avez envie de savoir, de voir une interview bien faite sur des YouTubeurs, des créateurs de contenu que vous aimez bien. Ce sont des interviews ultra chill, posées, bienveillantes. Voilà, ça ne cherche pas le clash, le buzz ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu l'inverse de ce que fait Sam Zira, par exemple, dans les interviews. Là, c'est vraiment des interviews calmes, bienveillantes. Et c'est super agréable à regarder. C'est un format un peu long. Ça fait 41 minutes. Mais ce qui est bien, c'est que tu te poses devant. C'est vraiment un moment chill, cool. On en apprend plus sur les gens qu'on suit. Et c'est vraiment un format que j'adore. Et ensuite, on va passer à une chaîne YouTube. Donc, ça ne fait pas longtemps que je regarde cette chaîne. C'est la chaîne YouTube de Cal Ali. Donc, si vous aimez bien la pop musique, la pop culture en général, je pense que cette chaîne peut vous intéresser. Donc, c'est un mec qui parle de l'industrie musicale, des artistes pop en général. Tout ce qui est Lady Gaga, Arena Grande, Demi Lovato, Selena Gomez. Tout ce genre de monde-là. Il parle un peu de marketing musical, d'industrie musicale. Et c'est des vidéos ultra intéressantes. J'ai saigné toute sa chaîne. J'ai tout regardé. Et c'est super intéressant, c'est chill, c'est cool, c'est pas prise de tête. C'est des vidéos qui sont ultra bien faites, bien construites, bien argumentées pour certaines vidéos. Ça dépend du sujet. Je vous conseille vraiment de suivre Cal Ali sur YouTube ainsi que sur TikTok. J'avais d'abord découvert sur TikTok et après, j'avais été voir sur YouTube. Voilà. Si vous aimez bien la pop culture, les chanteurs pop, la pop musique en général, ça va vous parler. Moi qui adore ça, c'est vraiment, je mange ça avec mes pop corn, c'est super intéressant. Et enfin, on va parler, enfin un petit truc tech d'ailleurs, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris ce dont je veux parler dans la vidéo, mais j'ai commandé ça sur Amazon. Je ne sais plus comment ça coûtait, 20 balles je crois. C'est un adaptateur pour les Mac parce que vous savez, les Mac, ils n'ont pas de port USB. Ils n'ont que des ports USB-C, donc ce n'est pas pratique. On ne peut pas mettre de clé USB, on ne peut pas mettre de carte SD. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai perdu mon adaptateur que j'avais acheté, mon adaptateur Apple quoi. Et donc, voilà, c'est plus pratique parce que celui-là, il y a trois ports USB je crois et un port pour les cartes SD. Ça, c'est pratique pour la caméra. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est super bien, c'est pratique et ce n'est pas très cher. Donc voilà, si ça vous intéresse. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo favori. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez découvert des nouvelles choses. Dites-moi vos favoris du moment, vos séries du moment, vos musiques du moment, livres, YouTube, ce que vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous et cata ! Sous-titres par Jérémy Diaz